L'astrologie est gentil. Je t'ai apporté d'autres choses. En tout cas, monsieur, je peux vous dire que l'astrologie est dans un moment crucial. L'astrologie ? Oui. Elle est dans un moment crucial de son existence. Alors expliquez-moi. Je vais vous expliquer. Dites-nous l'avenir, le futur de l'astrologie. Qu'est-ce qui attend l'astrologie ? Ce qui attend l'astrologie, c'est ce que les humains en font, parce qu'on n'est pas qu'elle est en plus humaine des humains, et que Dieu nous donne l'intelligence. L'astrologie, c'est une énergie que j'aime, mais c'est une énergie. Et cette énergie-là, présentement, veut aboutir à quelque chose qu'elle n'a jamais attendu. Voulez-vous que je m'approche de... Non, au contraire, je ne sais pas qui m'approche. Vous êtes gentille. Elle veut... Il y a des gens... Tout à l'heure, vous avez soulevé quelque chose qui me touche beaucoup. Vous avez soulevé les nids de... Oui. Et ça, ça me touche. Je vous dis, elle a été, ça me touche. Et je vous dis pourquoi. Parce que malheureusement, ils en ont eu son fou, et qu'ils ont fait mourir des billions d'humains. Ça, l'histoire le sait. Maintenant, si nous, les humains... Je vous donne un exemple. Si nous, les humains... Bon. Moi, je travaille beaucoup, j'ai étudié beaucoup de livres. J'ai étudié une trentaine de livres. Je vous parle d'en apporter quelques-uns. Si nous, les humains, des millions d'humains, des milliards d'humains, disons, non, on persécutera part de la race. Non, on laissera pas les gens mourir de fin. Non, si nous prenons action de ne plus accepter passivement le mal qui a été fait à d'autres. Si nous avions la possibilité de dire non. Parce que c'est très troublant cet été, les aspects planétaires et les dimensions numérologiques qu'il y a dans le ciel cet été. C'est comme si on arrivait à un point important. Très, très, très important. Je suis très doublé, moi, par tout ce qui touche le Moyen-Orient, c'est d'appuyer tout le monde. C'est comme ça. Mais je suis très touché par la souffrance des gens. Ce qui se passe là-bas, monsieur, ça peut plus continuer. Bon. Je me mets quand même qu'on revienne un peu sur votre histoire. À mon histoire, je... Tout ce que vous avez fait en astrologie. D'accord, je vais tout vous dire. Moi, j'ai commencé très jeune à faire de la voyance. Je savais pas que ça s'appelait de la voyance. J'avais 5, 6, 7 ans. Je pensais que tout le monde était comme si on pouvait poser n'importe quelle question. Jusqu'au jour, je voyais des événements qui arrivaient. Bon. Je ressentais des choses très, très fortes intérieurement. Très, très, très fortes. Bon. Et à présent, j'ai commencé à lire les lignes de la main. Je commençais à lire les cartes. Et je commençais à écrire. Parce que j'étudie des poèmes, j'étudie des comptes. J'étudie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon. À 22 ans, j'ai découvert... 21, 22 ans, astrologie. Et je le disais toujours les cartes. Et j'ai découvert peu à peu, surtout vers 25, 30 ans, les tarots, les runes à 40 ans, le leaking à 40 ans, le verre d'eau. Mais j'ai toujours fait la voyance, astrologie ou pas, il y a beaucoup de choses que je vois. Puis je le ressens. Je le ressens. Je suis comme... Je le ressens beaucoup physiquement. Un danger, je le ressens. Comme ça brache, ce petit-là. Je l'avais ressenti quelques jours avant qu'elle arrive. Une catastrophe comme ça. Mais je le ressens le bonheur aussi, monsieur. Je ne le ressens pas à l'incolère. Je le ressens... Je le ressens beaucoup de belles choses. C'est comme si j'adore passionnément l'astrologie. C'est un amour fou. J'adore les tarots, les runes, j'aime tout. J'aime mon travail, mais j'aime étrir, étrir. J'étris des chansons, j'étris des contes, des nuits en danse. Il faut que j'étris, il faut que je fasse des aquarelles, il faut que je fasse la voyance. Maintenant, ce qui me trouve, c'est la rigueur incroyable qu'il y a. Tu sais, les gens pensent des fois, « Oh, la voyance, ça doit être flou. » Non, 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 non. S'il y a une chose qui n'est pas floue sur la terre, monsieur, je peux vous l'affirmer. C'est ça. Quand je vois, c'est exact. Quand je ressens fin de semaine une catastrophe qui s'en vient dans l'humanité, c'est exact. C'est pas « Il se peut que, il se peut que, il se peut que ». C'est très, très, très fort. Maintenant, il y a, j'adore cette astrologie, j'aime tellement ça, monsieur, c'est une passion qui n'a jamais tombé d'une seconde. Je n'ai jamais décliné d'une seconde mon amour de l'astrologie. Mon amour des planètes, mon amour des milepoints, mon amour des astéroïdes, mon amour des étoiles, mon amour de tout. J'aime ça. J'ai beaucoup, beaucoup donné d'ateliers. J'ai donné des ateliers à l'UQAM pendant deux ans. Je donne des ateliers des fois, le samedi. J'aime ça passionnément. Mais ce qui me touche profondément, c'est le développement. Dans un cas du ciel, il y a tellement talent. Qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher ça ? Dans un cas du ciel, il y a telle affaire. Qu'est-ce qu'on fait pour les vraies personnes à personne à travers ? Et je suis fasciné, fasciné, fasciné. Je n'ai pas d'autres connaissances de mathématicien ou de mathématiciennes là-dedans. Il y en a qui sont extraordinaires. Mais je suis fasciné par les fractales. Parce qu'il y a un grand étoile qui a dit que le fractale, c'est un point digital de vieux sur l'humain. Ça me fascine le cerveau, le cœur, l'âme. Et présentement, nous vivons un fractale du début de l'humanité. Du début de tout ce qui est arrivé, Abraham, Israël, ta, 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 nous sommes à l'extrême point d'un fractale qui touche ça. Et c'est pour ça que moi, je m'attends à que les astrologues, on puisse faire accéder à une forme de paix. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'un coup que nous pouvons le faire. Mais je dis que si on pouvait faire quelque chose, parce que je refuse, moi, passivement de vendre la demande de ma télé et de voir, tiens, il y a eu tant de gueules de casser dans la bande de gazette. Tiens, il y a eu tant de gueules de casser à Jules-Soleil. Non, mais on n'en est plus capable. Je ne suis pas capable d'être passive. Je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, je ne suis pas théorique parce que je ne veux rien savoir de la violence. Mais je me dis, ça ne se peut pas qu'on ait cette conscience-là, cette connaissance-là, et qu'on puisse pas bien faire pour faire quelque chose, pour aider pour la paix. Si on ne peut pas bien faire, mais c'est insensé, c'est absolument aberrant, ça ne se peut pas. Mais moi, les gens me disent que je suis utopique, monsieur. Il y a des gens, il y a quelque chose que moi, je disais à la télévision, vous êtes utopique et j'ai répondu comme Jules Verne. Maintenant, j'ai étudié beaucoup, beaucoup de poèmes, j'ai étudié beaucoup de chansons, j'ai étudié beaucoup de nouvelles, de short stories, comme ils disent. Je m'intéresse aux arts. Moi, écoutez, qu'il s'agisse d'un film, d'une pièce de théâtre, d'un livre, il faut que je vais voir les planètes. Il faut que je vais voir les planètes. Comme l'Hominy Ménium qui sort, Lisbeth Salander, ce personnage-là, c'est quoi au niveau de l'entité planétaire ? Cet écrivain-là, Steve Larson, c'est quoi ? J'ai monté sa carte du ciel. Je ne peux pas, ne pas regarder les planètes pour quelque chose. La numérologie, j'ai toujours besoin de voir, je regarde un film, j'ai besoin de capter quelle énergie planétaire a fait que ce film-là existe. J'ai toujours besoin d'être liée au cosmos et à la chaude. Vous le voyez ici, vous voyez ici, les chats. J'ai la passion de tous les animaux. J'ai un amour fou des félins et je vis des chats depuis des années, pour dire des siècles. Et tout ce qui les concerne me touche astrologiquement. Ils me touchent un ou deux de lui très, très propre. Les chins aussi, tout ce qu'il vit sur Terre. Moi, je fais des capsules de chien, de chien, de oiseau. Je fais des capsules d'événements. Je fais des capsules de pièces de théâtre. Et dans ce livre-ci, Inspiration, création, terrestre cosmique, je parle des grands musiciens, Mozart, Chopin. Je parle des grands, grands cinéastes, Brian de Palmore, Spielberg. Je parle des chanteurs, je parle des chanteurs, je parle de tout, de tout, de tout. Je parle des titres de Piaf, je parle des mathématiciens, je parle des hommes et des femmes de science. Je parle de tout ce qui me fascine. Tout, tout, tout ce qui me fascine. Il s'en est en train de trouver via les puis à sa page activeur des années plus tard, je sais que un des lieux principaux de l'humanité, c'est ça, et c'est homme, femme, réceptif, actif, que ce soit dans la peau d'un palestinien ou la peau d'un juif, dans son histoire, dans ses génomes, dans ses plus que tu voudras, il porte l'histoire de l'autre, et l'autre porte l'histoire de l'autre, et c'est au fil des années, et moi je sens comme astrologue et comme voyant qu'on est rendu au pic, tout simplement, mais le fractal entre ce qui se passe présentement, et l'enfant, puis la mère dans le désert, Ismaël, vous dire, monsieur, comment je le vibre, c'est au-delà de jouer Farad, c'est simplement humain, mais je le vibre avec une telle intensité que ça me boudesse, c'est ça, et être astrologue, vous savez, c'est vibrer, c'est comprendre, c'est avoir des émotions très faites, des bouleversements intérieurs, et c'est aussi aider les autres, moi j'aime aider les autres, j'aime beaucoup, beaucoup être utile dans la société, j'aime savoir que j'apporte quelque chose aux autres, ça je n'ai plus besoin. Alors je voudrais vous interroger, en parlant, je voudrais vous interroger sur le passé de l'astrologie québécoise, vous avez commencé l'astrologie québécoise, l'astrologie en quelle année, à peu près ? Oh mon dieu, ceux, il y en a qui ont plus des archives, mais vous avez quand même quelques noms qui vous ont marqué, qui représentait l'astrologie québécoise dans les années 60 par exemple ? J'aimerais mieux pas dormir, non, je suis une personne très différente, ni en bien, ni en mal, je ne parle pas des autres. Alors préférez non pas donner le nom. Parce que vous savez, des fois, vous, vous êtes correcte, mais des fois tu peux dire un nom avec amour, puis des fois ça se résonne dans le bel amour. Mais moi je sais une chose, j'ai commencé à faire de l'astrologie, c'est un cadeau de la vie, j'ai commencé à faire de l'astrologie, mais ce qui est arrivé, j'ai, comment dirais-je, j'ai, c'est très difficile d'expliquer, je suis comme ça, j'ai jamais dit, je vais être voyant, je suis comme ça, c'est, 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 j'ai commencé à travailler dans les médias, Je suis très, très jeune, très, très, très jeune, puis ça a bien été, ça reste à dire, oui, ils n'ont pas toujours bien été, j'ai eu des sérieuses encalades avec des gens, et en autres, ils m'ont traité comme du haut de je sais pas quoi, mais vous savez, les gens, ils traînent du haut de je sais pas quoi, puis après l'entreprise, ils n'ont pas toujours bien été, Alors vous avez tout vu sur vous aussi, mais le Québec est une terre très occulte, est une terre très, 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 probablement occulte, Il y a ici des vibrations très puissantes face à ces choses-là, je trouve ça très troublant des fois, c'est quelque chose qui me trouble l'âme, parce que quand je vois des choses, je suis juste un troublé, souvent un troublé, puis il y a une chose que je veux dire aussi, il y a une chose à laquelle je sais que la stratégie va servir un jour, quand tu fais la carte du ciel avec quelqu'un là, tu peux l'aider, tu peux lui dire tel aspect planétaire qui va venir, il y a telle chose difficile, il y a telle chose de sûr que tu peux aller chercher, moi j'ai un projet, un humble projet, mais je vous dis, moi j'ai un projet, puis c'est pour moi qu'il fait, d'autres font ce qu'ils comptent, les choses se fassent, on jusqu'à propos de dire c'est moi, moi tu as le droit de le faire, parce que moi je sais que dans les années futures, on va connaître de plus en plus les fractales, ça, ça fait tant. Je peux vous expliquer un petit peu les fractales pour tout le monde. Bon, ce que je veux dire, moi je ressens plus que je peux l'expliquer intellectuellement. Enfin légèrement, donc, qu'est-ce qu'il faut en caractéristique? Ben c'est-à-dire que c'est mathématique, c'est de la mathématique pure et absolue, et rien, 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 rien ne passe pas tout seul. Rien de ça. Non, je vais vous le dire dans mes mots, j'ai étudié un très court texte, vous allez comprendre ce que je veux dire, un très, 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 très court texte qui est dans mon livre numérologique cosmétique. Fractal, c'est très court. Pour moi c'est évident, puisqu'il existe un fractal troublant. Rien n'arrive sans avoir été préparé, rien ne se termine sans avoir été assumé. Les mathématiques de l'imprégnation se traduisent en couleurs et en sang. Pour moi c'est évident, un fractal c'est toujours exigeant. Lorsqu'une chose se termine, on pense que c'est le point final. En réalité c'est le point fractal. C'est ça, fractal. C'est que rien ne se rejoint pas quelque part, pardon, dans ta propre vie. Puis ça ne veut pas dire que c'est pareil, mais c'est une énergie. Et à un moment donné, elle fait boum. Et ça, en astrologie le jour. On va travailler avec ça. Je vais vous donner un exemple. Contrable. Admettons que quelqu'un vient me voir. Une personne vient vivre un... Je fais 50 ciel. Et là la personne, elle vient vivre quelque chose d'abominable. Mettons. Moi, madame... Je vous dis moi, mon expérience. Je prends mathématicien. Il y a des mathématiciens qui connaissent ça, c'est en premier. Moi, je vous dis. Moi, je sens actuelle... Bon. Ah bon. Quand vous avez vécu quelque chose effrayante, c'est ça. Ah! Dans 5 ans. La résonance de tout ça va commencer à se ressentir. La résonance. Oui. Avec un décalage. Oui. Mais il y a une chose. Vous allez me dire, je dis à la personne, présentement, vous êtes en étanche. Quelle est la chose qui sort de vous, à l'heure actuelle, d'une façon aiguë, que vous aimeriez dans votre vie, et qui vous donne rien du bonheur. Bon. Je vous dis n'importe quoi, là. À temps que la personne me dise, t'aime, ou chanter, ou danser, ou faire de la cuisine, faire des belles fleurs, tout ça, c'est très bien. Mais moi, ce que je fais, là, savez-vous quoi? Je vais regarder dans sa planète, dans sa carte du ciel. Où est la chose qui va faire réveiller ce tannant, ce désir-là. Elle vient d'avoir un choc, d'accord. Mais en même temps, en même temps, si je vais chercher quelle est la chose qu'elle désire le plus dans sa vie, et que je regarde que dans 4-5 ans, je pourrais dire, l'antidrame va se présenter. Eh bien, moi, bon ben, vous voulez quelque chose? On va faire tout, vous ayez une bourse d'études pour étudier cette chose. À ce moment-là, ce qui était dans 4-5 ans, ou dans 10 ans, un écho fractal de ça, si on peut parler ainsi, et bien, maintenant, on commence à le faire vivre d'une façon magnifique et extraordinaire. Ça, c'est une façon active d'activer des mathématiques qui sont presque invisibles. Mais on en a le pouvoir. On en a le pouvoir. Parce que vous savez, quand il est arrivé, les grands événements de 2001, moi, j'ai écrit dans le journal ceci après, j'ai marqué un jour la même énergie qui vient de détruire, qui vient de nous faire vivre des drames, qu'importe d'où ils viennent. Cette même énergie-là va vouloir se transformer. Et en se transformant, elle va faire quoi? Elle va guérir. Elle va apporter du bonheur. Parce qu'une énergie a toujours deux visages comme un fractal et toujours double. Elle peut même être du quadruple, mais c'est une façon de parler. Et présentement, je sais que des millions d'humains veulent aller vers quelque chose dans l'énergie. Dans l'énergie de faire quelque chose avec ce qu'on vit. Parce que vous savez, être astrologue, c'est toute une responsabilité. C'est toute une responsabilité. C'est toute une responsabilité. Et moi, je refuserai toute ma vie d'être passive devant un événement et de dire, c'était ton destin. Non, ta réalisation peut-être. Mais dans le sol, il y a quelque chose pour aller chercher. Pour aller chercher en mathématiques quelque chose qui fait qu'il y a une raisonnance à ça, qui fait qu'il y a une réponse à ça. Ça ne peut pas obliger d'être une réponse contraire et visible. Ça peut être une réponse intérieure. Mais je sais faire quelque chose. Et ça, là, je tiens. Ça, je tiens. Moi, en faisant les Mme Minou, je tiens à ça. Parce que ça, en sorte de faire de l'astrologie, ce serait quoi ? Ça serait quoi ? Ça serait quoi ? Maintenant, je travaille beaucoup avec les tarots. Je travaille avec les vues et ça me bouleverse beaucoup. Le tarot, c'est une rampe de lancement, comme pour un avion, pour la voyance. Mais là, il y a une rigueur. Il y a quelque chose de très sérieux aussi dans le tarot. Ces choses-là sont des instruments extraordinaires. Ils sont des instruments très exigeants. Et ce que je trouve bizarre, moi, des fois, la nuit, en règle, je dors, puis on m'apprend des nouvelles formes de lire des tarots. Je ne suis pas douceuriste enseignement-là, mais on m'apprend des nouvelles choses. En astrologie, tu n'as jamais fini. Tu n'as jamais, jamais, jamais fini. Tu n'as jamais fini. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Mais moi, je sais que l'astrologie peut faire des choses extraordinaires. Et je crois au développement humain. Moi, je croirais toute ma vie à ça. Dernièrement, ils nous ont passé énormément de films sur Darwin. Oui. Oui, c'était très intéressant. Mais nous aussi, les humains, nous aussi, les humains, nous faisons partie de quelque chose qui veut peut-être aller ailleurs. Pas ailleurs dans le sens d'ailleurs, mais ailleurs en moi. Moi, l'astrologie pour moi, c'est vraiment fou de passion. C'est un cadeau. Mais ça, étui aussi, c'est un cadeau. J'étui beaucoup, 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 puis c'est un cadeau. Je me sens toujours chanceuse de faire ce que j'aime. Mais dans l'astrologie, il y a un aspect passion. Il y a un aspect passionnel. Et cet aspect-là, passion, c'est d'aider. C'est de faire quelque chose pour les autres. Et c'est aussi de comprendre les choses. Alors, expliquez-nous un petit peu la question des animaux. Est-ce que les animaux sont également marqués par l'astrologie? Oui, 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 oui. Je vais vous donner un exemple. Les gens qui m'appellent disent, bon, il y en a, bon, évidemment, c'est le petit chat, le petit chien qui est au monde à la maison. Moi, je monte la carte du ciel dans la petite baie. Mais il y en a qui m'appellent et disent, « Oh, je suis allé à l'Aspécia chercher une petite baie. » « Moi, je suis à la carte du ciel du jour où est allé chercher une petite baie. » J'aime ça la folie des animaux, voilà. C'est comme ça, je m'occupe de ça. Et je fais la composite entre l'animal et son maître. Si on peut faire la composite entre deux êtres humains, la composite entre l'animal et son maître, qu'est-ce que vous en parlez? Oui, pour vous, tout à l'heure, vous nous disiez que pour vous, nous sommes tous égaux devant les astres. Vous disiez que nous sommes tous concernés par les astres tout le temps. Non, on est tous égaux. Ce que j'ai voulu dire par là, ce que j'ai voulu dire par là, j'ai voulu dire que personne sur Terre peut échapper à un transit de radio sur marche en disant. Bon. Mais, il va être écrit à différents niveaux. Et il y a une chose qu'il y a… Je travaille beaucoup avec les couleurs. Je travaille beaucoup avec les dessins. Je travaille beaucoup… Quand je montre une carte du ciel, il ne me contrate pas de placer les planètes. À côté, je dessine. Je fais toutes sortes d'affaires. Je laisse salir beaucoup l'inconscient. Et l'humain peut faire des grandes choses. Moi, je crois, mais on est dans une période où… Vous savez comme moi qu'on ne veut pas qu'avec les mêmes… Mais, pour vous les humains, tous les animaux, tous les humains sont… Il n'y a aucune personne qui échappe directement à l'influence astrale. C'est-à-dire que, je vais vous dire, l'animal n'a pas la même conscience lui-même. Il a la langue d'autre et tout ça, il faut que c'est respectable. Il ne vivra pas le transit de la même façon, mais il va le vivre à sa façon. Comment je dirais ça… Moi, je suis très touché parce que les animaux représentent beaucoup pour moi, entre autres, la pêche des poissons, comme il n'en parle pas, le silence. Les pauvres bêtes, on peut leur faire n'importe quoi et on entend jamais parler. Mais ils apportent énormément de magnétisme. Le magnétisme que donne un chat et que tient d'un lion ou d'un fauve. Et puis, la perspicacité, l'aiguisement mental que nous fait le chant d'un oiseau. C'est extraordinaire. L'amour aussi que ça donne. Moi, je vis près d'eux. Puis, je montre leur carte du ciel. Moi, j'aime ça. Il y a un nouvel oiseau qui arrive dans mon quartier, qui est sur le toit d'en face. C'est la première fois que je l'entends chanter. Je vais regarder les planètes. Moi, j'adore les planètes, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'adore les planètes. Je vais voir une pièce de théâtre, je vais voir un cinéma, n'importe quoi. Il faut que je regarde Planète Terre. Ah, ben tiens! Ça, c'est un film plutonien! Ah tiens, tiens! Ah, tiens! Et avec les aspects plutoniques dans le ciel présentement. Évidemment, ça fait le tour du monde très vite. Et puis, je fais de la critique, moi, à la radio. J'ai une émission radio d'une heure par semaine dans laquelle je parle des planètes la semaine. Je parle des livres, je parle des... C'est sur quelle radio, c'est vous? C'est P-A-M. Radio ethnique. Toutes les races. Alors, ça, deux fois, je travaille sur les radios ethniques. Je m'appelle Mme Minou, j'ai déjà travaillé à CHAMF. FM, CHA, c'est tout ça. J'ai déjà travaillé à Radio-Canada. J'ai travaillé... Moi, j'aime faire l'air de porte-battante. Je rentre d'un endroit, je rentre dans l'autre, enfin, c'est ça. Et j'aime que je parle de livres, je parle de disques, je parle de CD. Je parle de pièces de théâtre. Et ce que j'ai fait... Dernièrement, je suis allé voir, à un théâtre, Jean Dusset, la merveilleuse pièce de théâtre d'Amadeus. J'avais vu le film. Et là, j'avais vu la pièce de théâtre. Et bien, j'en ai fait une analyse astrologique. Dans mon livre, je parle de mon art. Et là, j'ai fait une analyse astrologique de ce qui s'était passé, de Salieri, et tout, et tout, et tout. Et j'ai besoin de voir... Michel Dumont interpretait Salieri. Et c'était un niveau extraordinaire de lancement de jeu et de... Moi, j'ai besoin que ce soit planétaire. Même si on ne comprend pas tout, j'ai besoin de faire le fort. Et je vais vous dire... Je vais vous dire... Je voudrais vraiment... Je voudrais vraiment... Que... Je ressens... C'est parce que je ressens dans mon corps. Pourquoi ? Quand il y a quelque chose de très dur qui arrive dans le monde, je le sens. Je ne peux pas rien dire intellectuel, il y a tel transit. Je le sens. Des fois, je suis priée en vue tellement génère, durant certains événements. Mais des fois, je suis exaltée, exaltée aussi de bonheur. Je... Je ressens beaucoup. Vous me disiez que vous aviez ressenti la question des... des Queen Towers, c'est ça ? Oui. Ça, c'est correct. C'est vrai. Je vais vous dire comment ça a commencé. Moi, je suis voyant. Et... Je vais vous dire... Premièrement, je tiens à dire au départ, je ne tiens à pas envoyer de la haine à personne. Envoyer de la haine à des peuples, à des races, ça ne m'intéresse pas. Je tiens à dire dessus. Bon. Moi, il m'est tardé une chose avant que ces choses-là arrivent que je vais vous dire telle qu'elle. Je voyais sans arrêt. Et ça, je vous jure que tous les voyants et voyants de la Terre vont comprendre. Tous les médias aussi. Savez-vous quoi, M. Edron ? C'était incroyable. Je voyais sans arrêt là, là. Regarde, tu m'entends ce que je dis ? Oui, oui. Vous m'entendez ? Là. Là. La tour du tableau. Ah oui, oui, c'est ça. Et je souffrais. Je souffrais. Je souffrais. Écoutez, tu es assis sur un banc l'été. Tu regardes le beau ciel. Tu regardes les fleurs. Un. Un. La tour. Et tout à coup, je vois que le ciel est tout blanc. Je ne vois plus de nuages. Je ne vois plus de bleus du ciel. Le ciel est tout blanc. Il n'y a que le blanc dans le ciel. Et je vois, et tout à coup, boum, boum, boum. Et là, est arrivée une chose incroyable. J'ai ressenti, parce qu'à ce moment-là, New York, il y avait, vous savez, il y avait les corbeaux qui avaient le virus du Nil. Vous vous en souvenez ? Non. Bon. Et moi, j'ai dit à des gens, corbeaux noirs, avions blanches. New York est touché par des corbeaux et aussi par des avions. Moi, je n'aurais pas pu dire qu'il y a des avions qui rentrent dans une tour. Ce n'est pas vrai. Mais j'ai dit, à cause du Nil, le virus du Nil, qu'il y avait corbeaux qui apportent la mort, quelque chose pourrait arriver dans le cosmos qui vient de quelque chose, de quelque chose qui se déplace. C'est tout simplement. Bon. Et là, quelques jours avant, il me pogne un mal de ventre. Oh, mais là, là, je n'étais plus capable. Puis je voyais la tour, la tour, la tour du jeu du tarot. Là, je n'étais plus capable. Je dis, là, chez moi, quelque chose, là, écoutez, je ne sais pas. Bon. Maintenant, il y a une chose, il y a une chose qu'il y a. Je l'écris dans le journal. J'ai dit, je le vois sans arrêt, au mois de juillet. J'ai écrit, je le vois sans arrêt dans les mois à venir, la tour, l'arcane 16 du tarot. Ça, je l'ai écrit. C'est écrit. C'est écrit. C'est là. Après, j'ai écrit, ce qui a fait cette énergie-là, peut un jour que l'énergie se retourne. C'est écrit. C'est écrit.